Amicalement à notre invitation, Benjamin vient de le rappeler, le 5 juillet dernier pour notre journée souverainiste, c'était au Criolet-de-Vernay, en Seine-et-Marne, c'était une belle journée. Parce que je sais, je sais Nicolas, notre attachement commun à la France, sincère, profond, éternel, à sa liberté, à sa souveraineté, à sa grandeur. Je sais que chaque année, dans les allées généralement engrumées du cimetière de Colombais et des deux églises, nous nous croisons, et peut-être que je l'espère davantage cette année, pour rendre hommage évidemment au général de Gaulle, qui est notre inspiration commune, qui est notre inspiration commune à tant de Français. Je réponds favorablement à votre invitation aussi, et surtout, parce que vous savez, pendant la crise sanitaire, l'OMS avait mis un tweet, testé, testé, testé. Et moi j'ai envie de, je ne me prends pas pour l'OMS, mais en tout cas, j'ai envie de dire aujourd'hui, notre live politique, ça doit être rassemblé, rassemblé, rassemblé. Je pense que ça doit être bravo aujourd'hui. Vous savez, vous le savez aussi bien que moi, Macron et l'oligarchie, et avec, et derrière lui, n'attendent qu'une seule chose, notre désunion. Il mise évidemment sur nos querelles, sur nos esprits boutiques ou nos esprits clochés. Alors, faisons donc acte d'intelligence en déjouant ce piège mortel pour la France. Celui qui voudrait nous entraîner dans ce duel, je devrais plutôt dire duo, pas de deux, entre Macron, la Macronie, la Macronie arrogante, dévastatrice de notre pays, et un RN de plus en plus vidé de sa substance, de sa force de résistance, et donc machine à perdre, malheureusement, machine à perdre. Nous devons déjouer ce guerre, ce guerre, ce guerre mortel pour la France, et nous ne pourrons le déjouer que si nous sommes unis et rassemblés. Je crois que c'est une évidence qui saute aux yeux maintenant de tout le monde. Alors oui, rassemblons-nous, rassemblons-nous. Ce doit être le travail des semaines et des mois qui viennent. Nicolas a proposé il y a quelques temps cette très bonne idée de primaire des patriotes, de primaire des souverainistes, et j'y avais répondu favorablement tout de suite. J'ai moi-même proposé la maison commune des souverainistes, afin que nous soyons mieux identifiés, connus, qu'on puisse travailler ensemble sur une petite charte avec nos points d'accord, parce qu'il faut se focaliser sur nos points d'accord. On débattra du reste plus tard, amicalement, fructueusement, mais soyons capables d'afficher nos points de convergence. Je crois que l'État de la France, quand même, l'exige, le mérite. Alors j'espère que cette maison commune a consolidé les fondations. Et puis, je suis venu, évidemment, car tout, tout, presque malheureusement, mais tout nous donne raison, évidemment. Et il ne faut pas avoir de fausses couleurs là-dessus. Nous pouvons être fiers, fiers d'avoir alerté les Français. On n'a pas été écoutés, mais au moins, on a fait notre travail, déjà, jusqu'ici. On a alerté à temps. Honte aux gouvernements qui n'ont pas suivi, et qui ont poursuivi, justement, une politique qui nous mène droit dans le mur. Mais oui, oui, tout nous donne raison. Malheureusement, la crise sanitaire, très vite transformée en crise, en tsunami économique et social, et maintenant, en rouleau compresseur, on le voit bien, de toutes nos libertés. Et Marseille, on le voit en ce moment, Marseille en tête, même si je compte sur l'esprit de résistance de la cité fosséenne pour montrer qu'en France, il y a encore des gens qui réfléchissent et qui ne se laissent pas faire. Mais, tous ces prises montrent à quel point notre pays a besoin de sa souveraineté. A quel point l'Union Européenne a précipité notre désindustrialisation, les délocalisations ? On en parle encore avec Briggs Stone, évidemment. Avec tous ces gens qui font semblant, José, tu y étais, ces gens qui font semblant de pleurnicher, de déplorer les conséquences des causes qu'ils ont chéries, qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Vous aviez Bertrand, Macron, les ministres, Bruno Le Maire, ça, je les ai vus, ils sont tous allés pleurer leur larme de reconnue, mais enfin, c'est eux les responsables de tout ça. C'est eux qui ont signé les traités, les directives, toujours localistes, à la présence, à la présence. C'est eux qui ont accepté que, il y a quelques semaines, l'Union Européenne versera 6 millions d'euros d'aide à cette entreprise pour développer ses investissements en France, en Colombie. Et oui, quand on raisonne souveraineté européenne, que ce soit en Colombie ou en France, c'est pareil, c'est pas gênant. Ça reste l'Union Européenne. Mais allez expliquer ça aux travailleurs et à l'ouvrier français. Et puis, il est responsable de la faillite de nos services publics, je le rappelle, ce chiffre, et nous l'avons rappelé collectivement, moins 110 000 lits à l'hôpital en 25 ans en France. Moins 110 000 lits en 25 ans. L'été, à l'entrée, on l'a renforcé le clou. Le piteux accord, le désastreux accord de Bruxelles du 21 juillet, qui a fédéralisé encore plus notre dette et maintenant même nos impôts. Une rupture avec des siècles d'histoire française. C'est quand même pas rien, mais ça passe comme une lettre à la poste. Quoique je vois qu'aujourd'hui, quelques pays d'Europe de l'Est semblent vouloir résister. Tant mieux, puisqu'on ne peut pas compter sur notre gouvernement pour défendre notre intérêt. Au contraire, il le braille, mais qu'il le dit. C'est d'accord. C'est la mission tutelle de la France, sans le dire, à la grecque, évidemment. Et puis, tout récemment, le pacte pour la migration, que la Commission et la sémillante Ursula von der Leyen ont présenté le 23 septembre dernier. Je vous invite à vous pencher sur ce pacte, à le lire. Lisez-le, ce pacte pour la migration. Il est bourré d'un gris. Le folie furieuse. Notamment, je vous en cite quelques-unes, augmentation du regroupement familial. Je ne pensais pas que c'était possible de faire encore plus, mais apparemment, il y a encore des marges de problème. Bon, notamment, on pourra rejoindre, quand on est migrant, plus facilement, son frère ou sa soeur. Donc, pas que c'est que, généralement, il y a douze frères ou douze soeurs. Donc, ça va aller vite. Bon. Mais on y trouve aussi mise sous surveillance, j'utilise les termes du pacte, là, mise sous surveillance des États qui sont jugés trop refoulés à la frontière des clandestines. Donc, ils seront mis sous surveillance d'une agence européenne des droits fondamentaux qui est basée à Vienne. Les droits fondamentaux des migrants, pas les nôtres. Ça, je pense aussi que vous avez compris. Vous voyez que tout devient absurde. Tout. Alors, nous, on doit remettre du bon sens. Je pense que c'est votre... C'est votre... J'ai entendu dans votre bouche. Le bon sens, c'est votre mot d'ordre. Et vous avez bien raison. Il faut que, face à cette absurdité, on remette tout dans le bon sens. Alors, on doit faire... On doit... On doit être cohérent. On doit être énergique. Vous savez, quand Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le fin mars, au moment où il visitait une usine française de masques à Angers, pas le jour où il s'est tout fait avec un masque. Je pense que ça, c'est un peu plus tard. Il visitait une usine de masques à Angers. À l'époque, on nous expliquait que les masques ne servent à rien. Au même moment, pas à une semaine des cartes d'infos, au même moment, à la même heure, au même moment, l'Union européenne votait un accord de libre-échange avec le Vietnam. Au moment même où, dans son discours, Macron disait qu'il fallait rapatrier et relocaliser la production en France. C'était quand même incroyable. Mais ça s'est fait comme ça. Et un mois plus tard, d'ailleurs, un accord de libre-échange avec le Mexique. Absurdité. Hier, pas très loin d'ici d'ailleurs, le jour même où une nouvelle attaque islamiste ensanglantait notre pays. Une élienne. Un nouvel attentat islamiste était perpétré en France. Le jour même, Éric Zemmour a été condamné par la justice française pour avoir dénoncé l'islamisme. Vous voyez, le niveau de l'islamisme, le niveau de l'islamisme, en marche littéralement sur la tête. Absurdité encore. Quand le virus perd de sa force à Marseille, depuis plusieurs jours, on annonce qu'on met à terre cette ville. Enfin, c'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut quand même les obliger à ne pas nous prendre pour des idiots. Et on cloue au pilori, d'ailleurs, le professeur Arouche, qui est un numéro un mondial dans son domaine. Et c'est vrai qu'on a trop l'affolement. On a trop l'affolement. On a trop l'affolement en France, que nous n'aurons pas plus l'eau. C'est vrai que ça. Pourquoi se permettre de découper au pilori ? Vous voyez que tout devient absurde. Macron, Castex, Véran, réjouent sur l'affolement et la démoralisation des Français. Ça crève les yeux. C'est une politique cynique dans tout domaine. Alors, mes chers amis, et j'en conclurai là, je dirais que nous devons donc faire exactement l'inverse. Nous devons afficher une sérénité de marbre, une détermination d'acier, et regonfler à bloc les Français, en commençant par nous-mêmes. Notre camp doit être regonflé à bloc. Et regonfler à bloc, on a plein de dénatives, plein d'enthousiasme, dans notre trip, dans notre cœur, nous nous lancerons à fond dans le combat, vers la victoire. Merci beaucoup.